Alors, un exercice ici au niveau d'un trapèze, donc nous avons ici un trapèze ABHC, tel que AC est égal à 5 mètres, AB est égal à 4 mètres, nous avons ici un angle droit qui est l'angle ABD, et nous avons aussi l'angle BDC, celui-ci qui est droit. Ici, on a noté la longueur dh, c'est x, x mètres. Première question, il faut exprimer en fonction de x l'air du trapèze ABHC. Et deuxième question, il faut trouver la valeur de x telle que l'air du trapèze fasse 45 mètres carrés. Première question, exprimer en fonction de x l'air du trapèze ABHC, et bien on sait que l'air d'un trapèze, c'est petite base plus grande base fois hauteur divisé par 2. Donc petite base, c'est AB, grande base, c'est CH, multiplié par la hauteur AC divisé par 2. Alors, AB, AB ça mesure 4, plus la grande base CH, ici je retrouve 4, parce que ABDC est un rectangle, donc AB est égal à CD, est égal à 4. Donc ici, la longueur CH, ça va faire 4, plus x, plus 4, plus x, multiplié par AC qui fait 5, le tout divisé par 2. On trouve que l'air est égal à 4, plus 4, ça fait 8, 8 plus x, le tout multiplié par 5, divisé par 2. Alors ici, 5 divisé par 2, ça fait 2,5, donc 2,5, multiplié par 8 plus x. Donc je développe ici 2,5, 2,5 multiplié par 8, ça vous fait du 2 fois 8, 16, plus 0,5 fois 8, bien 0,5 fois 8, c'est la moitié de 8, ça fait 4, 16 plus 4, ça fait 20. Donc 2,5 fois 8, ça fait 20, plus 2,5x. Donc voilà exprimé l'air du trapèze ABHC en fonction de x. Alors dans une deuxième question, il faut chercher la valeur de x pour que l'air du trapèze fasse 45. Donc j'écris R trapèze égal 45. Dans la question 1, j'ai trouvé l'expression de l'air du trapèze, c'est 20 plus 2,5x. Donc j'écris 20 plus 2,5x égal 45. Je vais ici faire passer ou transposer le plus 20 à droite du égal. Donc je laisse ici 2,5x est égal à 45 et le plus 20 devient moins 20. J'obtiens donc 2,5x est égal à 45 moins 20, ça me donne 25. Donc x est égal à 25 divisé par 2,5. Donc x est égal à 25 divisé par 2,5. Et étant donné que 25 c'est 10 fois 2,5, je peux ici simplifier par 2,5 et j'obtiens 10. En conclusion, il faudra choisir x est égal à 10 afin que l'air du trapèze fasse 45. Alors on peut vérifier que l'air du trapèze fait bien 45 si x égale 10. L'air du trapèze est égal à petite base, 4, plus grande base, 14, multiplié par la hauteur, 5 divisé par 2, 4 plus 14, 18, et 18 divisé par 2 fait 9. Donc 9 fois 5, 45 m².